Vous l'avez sans doute constaté, il pleut un peu partout à travers le pays depuis ce matin. La route est glissante, trois accidents à signaler faisant six blessés au total. Deux accidents à Mardalbert et un autre à Pleine-Magnon. L'inspecteur à choc, Matard, est en direct dans ce journal. Bonjour. Oui, bonjour Sabrina, bonjour à toutes et à tous. Allô, inspecteur Oka, fais-nous le point sur la situation. Oui, évidemment, comme on mentionnait, depuis ce matin, il commence bien la pluie, parfois, il y a assez grosse pluie, un peu partout, surtout dans la région du Sud. Donc, si nous avons pris quelques accidents, heureusement, nous ne sommes pas à dire quelques accidents sans gravité, mais quand même, c'est bon de faire rappeler l'automobiliste qui va en période pareille, c'est-à-dire surtout éviter l'excès de vitesse, éviter le mouvement brusque ou le risque de dérapage du l'a. Donc, il faut rappeler l'automobiliste, soyez plus d'acheter nos routes, surtout, et n'a pas une place que d'accumulation de l'eau, une bonne place habituelle, donc là-bas, c'est de faire très, très attention. Alors, écoutez la radio, si jamais nous voulons avoir la route qui pourrait inonder, nous vous étudions, mais pour l'instant, la route, les carrosses, partout, nous n'avons aucun, la route qui ne fait jamais pour des réseaux de grosse pluie. Mais toujours, écoutez la radio, si jamais il y a quelque chose, nous vous passez à la radio. Merci bien, inspecteur Achoc, Matard, pour ces précisions. Je vous le disais, la météo annonce une journée pluvieuse et orageuse. Notre région est influencée par les effets de la dépression tropicale formée dans les parages de Rodrigue la semaine dernière. Les explications de Philippe Virabadren, prévisionniste. C'est une perturbation tropicale qui peut venir depuis qu'on est là, il peut passer au nord de nous. Et quand le passage, il a une longueur, il peut provoquer un courant d'air chaud, humide et instable. Et à cause de ça, ça instabilise là qu'il y a une nuange qui est formée dans nos régions, et une nuange orageuse qui peut donner beaucoup de pluie. Et vous pensez jusqu'à quand ça continue ? Et les pompiers sollicités suite aux fortes averses. Par ailleurs, le marché de Quatre Bornes est inondé, les articles sont abîmés. Sonil Pantchou, un des maraîchers, témoigne au micro d'Ajagen Röngen. « Je suis en train de faire un bon, je suis en train de faire un parking. Là, je suis en train de faire un lit, je vais livrer la table pour des chambres là-dedans. Il y a un gain là-dedans, tout fait la descente. Quand ça descend depuis là-bas, ça a un intérêt pour moi de l'eau là. Panique totale là, parce qu'il n'a aucun bon sens avec un travail. Pas plus que du tout, public zéro. » Sous-titrage Société Radio-Canada